Bonjour à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Warhammer 3 Nous allons continuer la campagne avec Bellacore sur Immortal Empire On a réussi à prendre Konkata au début, on a réussi à mettre notre influence à Albion Et là on est entré en Orska, on a affronté Wolfric, on a pris le Fjord des Trolles qu'on a donné à nos vassaux Et je pense qu'on va aller le vassaliser complètement pour avoir un vassal légendaire, ça peut toujours être utile Donc il faut juste que je constitue un peu mes troupes Et après on verra ce que ça donne Donc là on a quand même pris les chiens, dommage pour les sanguiner, les chiens ont été relous, les chiens nordiques Tu vas traiter de paix, mais moi j'ai mieux Tu deviens mon vassal, non tu veux pas, tant pis pour toi Oh, il y a une autre armée qui se pointe là, attention Ok Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Mais tu sais quoi, on va partir sur les élus et la marche infernale Comme ça on va gagner encore de la portée de campagne Et ça Putain mais ils font que des chiens dans cette armée, c'est une horreur quoi Il n'y a pas de... L'antilage là, non J'allais voir pour sacrifier quelques âmes, tiens Eh ça c'est de l'antilage Les horreurs de singe, bah vas-y je vais en embarquer Bon ça va me coûter de la thune, mais pourquoi pas Alors ça sera à combien là, il me faudrait combien pour l'embuscade déjà On va se mettre en embuscade, on va tenter un truc, ça coûte rien Toi t'attendre Et là je peux améliorer le bâtiment, bon on va le faire tout de suite J'espère qu'il y en a qui va tomber dans le piège Oh la vache les factions ça diminue à gogo Ok Donc lui je vais aller chercher tout de suite tant qu'à faire Oh tu te replies Quel courage On va essayer d'aller le détruire pour être tranquille En plus on est en embuscade donc ça, ça peut être rigolo Ça c'est cool quand même que tu peux attaquer en embuscade Tu me déclares la guerre c'est ça ? Évidemment Oh si vas-y ton coffeur Ah ouais, il va pouvoir dire que l'IA focus pas le joueur Bon après ils sont alliés c'est logique tu me diras Oh son armée, attends Allez Allez on le soumet lui Merci Comme ça on va à un vassal assez intéressant dans le coin Alors on gagne un point, on continue de l'attaque éclair Et là on va redonner ça au Au marche au monde comme ça ils auront une petite base aussi Par contre là ce qui me fait peur c'est l'armée là Si elle se pointe je sais pas ce que c'est en fait Donc toi tu vas repartir Tu vas défendre Tu vas attaquer plutôt par là Comme ça on est sûr Et nous on va essayer de foncer à Fort Maudit On va voir un peu comment ça réagit Le Fort Maudit c'est la prochaine étape En vrai c'est plutôt tranquille pendant la campagne Après c'est l'épine bretonienne J'aimerais tellement que son armée se pointe là Comme ça on l'attaque depuis l'extérieur Bon on attire toutes les troupes Et on les détruit petit à petit Alors R&D champions Allez pour les unités Voilà Toi tu comptes une montée en puissance Entraînement Ouais on part en guerre Ecoute hein On va avancer un petit peu Je vais occuper les vassalisés Cette armée là Hop Il y a le monolithe de Katam qui est au nord On pourrait faire un tour comme ça On récupère la ville Et derrière on Ouais ça va le faire Je pense que c'est le plan Allez on a 5 colonies déjà Parfait Parfait Au moment on a pas encore la croissance nécessaire Mais je pense qu'un petit piège en pretenue ça pourrait être au programme Sans déconner au moins ça me choquerait pas Donc là on a déjà 3 des colonies demandées On passe vite la ville au niveau 2 Est-ce que je peux... D'accord On a repris 2 points Allez Plus de reconstitution d'unité Bon 1900 c'est toujours cher Mais bon Et puis j'ai pas envie de le passer tout de suite J'ai un plan en tête avec lui Plus de charge ça t'irait bien Tu vas avoir une manticore à terme Donc de la charge C'est intéressant Je pense que j'ai commencé à préparer un passage ici Pour justement Pour arriver en Norska Comme ça là derrière Je rends la colonie au Au marchemonde Et lui je lui donnerai des territoires Par-ci par-là Ça me semble être un bon plan Et puis si on peut réaliser ça Liser d'autres trucs Pourquoi pas Alors qu'est-ce que tu veux Oh non Oh non 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 Je te fais pas d'appeler toi Tu peux rêver Ça y est on peut avoir les élus Ça y est Tu te rapproches de l'expérience de montée Je te passerai en guerre Et du chaos classique Il y a une bonne foulée Notre ami Ben d'accord Bon ils perdent pas de truc Mais pour le moment Je crois que c'est bugé ça Les bretonies bougent pas Pour l'instant Et là je vais tout de suite faire mon truc Allez Je vais le faire Comme ça On a un portail ici Ça ça va être très bien au coeur de la bretonie Comme ça si on peut revenir en urgence là En vrai je pense qu'il faut faire des portails Un ici dans le nouveau monde Un vers Atlantide Là où on peut quoi Ça pourrait tellement être génial Ça nous permettra de nous déplacer plus facilement Et je pense que je vais commencer à préparer une nouvelle armée à Konkata Un seigneur sorcier Ouais bref Domaine de l'onde Domaine du feu Domaine du métal Oh la magie du feu On sait ce que ça a volé Sur armor de Alors je vais prendre un sorcier du feu Tiens Je vais déjà en prendre un coeur de 4 unités Comme ça Je peux avoir des horreurs de cinch là Enfin des horreurs de cinch Ça pourrait être utile dans notre armée On va les garder dans notre pool en attendant Je vais occuper directement la colonie Derrière je ferai un traité diplomatique avec les marchandes pour leur rendre Ça me semble être un bon plan Et si je peux leur taxer du pognon avec C'est encore mieux J'espère juste que Troc Il va pas se débouler au plein de Nagarfi Pour récupérer sa part Comme si on n'existe plus Bon ça c'était prévisible Bon allez on va se la faire cette bataille On a un canon en plus Donc là ça va commencer à les dissuader un peu Et sans qu'on fasse parler la poudre Le genre de choses très sympathiques Et ce canon pourrait s'en servir pour tirer sur les tours Comme ça ça nous donnerait des petites idées Ok Comment on va faire Comment on va voir les gars avec du chaos Là ça va commencer à moins rigoler en face Qu'est-ce qu'on peut faire là Le canon on va le mettre là J'ai envie de voir s'il peut tirer sur des unités Alors eux vous donnez quoi la grise C'est que c'est un régiment de renom Putain des aspirants champions à Albert Ça a quand même de la gueule Allez on y va Le canon tu as tiré là Et nous on se met en route là-bas Allez Oh ça donne quoi en dégâts Je peux en dénager la tour Là il y a du lancier Là il y a du chevalier marauder Bon la tour est quasiment explosée Ça c'est plus une bonne nouvelle Allez Dans ces marauders on va éviter On va aller chercher les chevaliers marauders ici plutôt Ah une petite indiscence aux dégâts On va mettre ça aussi On a encore ces unités en réserve là Hop Le canon il fait le boulot J'ai commencé à tirer sur ces marauders ici Vous vous allez venir là Vous on support par là Ben d'accord tu vas aller me chercher des chevaliers ici Ensuite Oh le joli shoot Alors ça passe ou pas ici Bon là ça va craquer logiquement Ok ça c'est fait On va essayer de récupérer le poing pour être sûr Le canon je vais lui dire cesser de tirer Parce que sinon il va nous faire que du carnage Pas de mode garde ici non plus Alors il en est oubé d'accord Bon là ils sont complètement acculés Donc logiquement ça doit vite tomber Donc là ça tombe Là ça tombe aussi Ça y est on a récupéré un point de victoire là Il reste quoi là D'autres maraudeurs Bon là ça devrait m'ouvrir complètement Avec tout ce qu'on le met dessus Allez on les massacre Ils sont acculés ici Que Pazan en échappe Ouais des horaires rose en bus derrière Ça pylonne Pauvre petit maraudeur Attention chasseur derrière Voilà Parfait Bon ça on n'a pas eu de grande grosse percée C'est cool Alors Je vais juste occuper le temps d'eux Je peux choisir si je vois les ressources Mais bon Franchement je trouve que les petites villes du chaos Là c'est comme les elfos sylvains Ça vaut rien Alors Wolfric t'es où ? Alors toi c'est les petites Comme ça hop On lui rend la ville Et il est content Alors pour le moment je ne peux pas faire d'unité Non là non plus Là on va repartir ensuite là Je vais me mettre en route pour le camp des Vars Comme ça je vais commencer à donner des cités au Comment il s'appelle ? Ah On n'a regardé qu'on a fait repopper là Et qui sert à rien pour l'instant On lui donnera des villes Et ensuite je pense qu'après plus tard Ça va être au cours de Troc de passer à la caisse Donc là il nous reste encore trois forteresses à aller chercher Donc là on en aura peut-être une quatrième Après pourquoi pas Troc Et on continue de dégommer les villes Comme ça Voilà La campagne se passe plutôt tranquillement pour le moment La seule menace qu'on pourrait avoir dans le pied C'est les bretoniens Qu'est-ce que tu veux ? Tu fais du commerce avec les légions extatiques de... Comment ils s'appellent ? Ah Zazel C'est pas ma cible prioritaire mais bon Parfait Alors les démons il n'y a rien Ok on en a là des erreurs de cinch Ça peut être utile là de l'anti large Bon on a ceux là qui sont anti large aussi mais bon En vrai je pourrais remplacer les chiens de guerre vas-y Tu sais quoi j'ai remplacé les chiens de guerre par des hurleurs Ça peut être utile Et ça pareil Alors à moins que à temps Toi Les horreurs bleues tu peux pas les améliorer Bon ça ça mérite d'être clair Mais Je vais utiliser quoi Ça va me coûter de l'entretien mais bon je suis pas à prendre le risque Voilà Comme ça on a une horreur rose et une horreur exaltée Donc ça c'est plutôt correct et derrière on prend Deux régiments de hurleurs Pour se donner Deux anti large Avec barrière ça peut être utile Et au centre on se fera nîle de gars et du chaos et du chaos Je pense qu'elle va tenir Bon allez on se met en route C'est pas qu'on a du chemin mais on a du chemin Là je peux plus faire ça Ok pour un instant Donc là on va améliorer aussi la défense ici Parce qu'on va en avoir besoin Je pense une fois que je la rendrai une ville Peut être que ça va les calmer Mais bon après ça ou c'est peut être bug et tu vas me dire Ah elle est un peu plus d'argent bon 50 Le prochain tour on attaque le camp des Varg Est-ce que je serais pas un don de corne aussi tant qu'à faire Allez on va récupérer des sanguinières comme ça Cela neige est-ce qu'il y a un truc intéressant ou pas Putain ils sont l'air pas mal les chars trackers Si on peut récupérer quelques portes Quelques sanguinières on pourra remplacer ça En vrai il me coûte tellement cher Mais je pourrais peut être les virer Bon allez je vais prendre le risque Et je vais partir sur Aspirant champion Non Comme ça on aura deux cavaleries On aura assez de mobilité je pense Alors T'as 2758 Je peux pas faire Hop On va se faire des thunes croyez moi Prochain tour Camp des Varg Et puis si on a le temps de monolithe de Katam Copier les 35 colonies ça va être un petit peu de temps Mais c'est largement faisable Ah il recote une nouvelle armée T'es sérieux je peux pas le prendre Qu'est ce que je pourrais faire ici Ouais c'est ça bref Alors recherche terminée Ah m'obtenu en bataille plus de 20% Ça ça m'intéresse Remplace ça pour les maraudeurs et cavaliers maraudeurs Je veux bien On va attendre Alors moi je pense qu'au début Avec l'accord Il vaut mieux s'assurer Que la fédalité des tribuners Avant de partir à l'aventure Un peu dans le monde Ça peut être le plan quoi Bon là les Vargs ils sont à genoux Bon là il n'y a rien Hop J'ai occupé Oh on voit ce qu'il se passe dans le nord Il est là donc Sigwald C'est l'host décalant C'est l'une de nos cibles Il aurait deux colonies apparemment On va se revoir bientôt mon petit Sigwald Crois moi Je te fais la petite promesse Comme ça on occupera le coin Je suppose qu'ils ont des vassaux dans ce cas Donc il est en guerre avec eux Ok Ah il a deux vassaux Les Krag et les Agol Mais bon on a Ulfric avec nous Qui est un héros légendaire je rappelle Là je vais continuer Alors attends J'ai mes 4 points tu m'as dit Tu sais quoi en attendant Je vais partir se réputé Et crains Comme ça encore moins d'entretien Pour l'armée 8% Par contre là Mon vassal il est où Donc il considère que mon vassal Il n'existe pas Bon bah ok Je te propose un accord commercial Et je te offre le camp des Varg ici Bah non Tu sais quoi ? Non on va le laisser Comme ça on récupérera de l'argent Oh c'est terminé de prendre l'attention Donc ça ça m'arrange Ah ça y est On peut faire une amélioration d'unité Donc toi je vais te faire aussi Un guerrier du chaos Comme ça on en aura déjà deux Et ils peuvent passer aussi Chevalier si on veut Si on fait un cheminement Comme ça Mais bon je pense que Je vais me faire un groupe d'élus Ça va être pas mal Est-ce que je peux recruter Des unités intéressantes Des unités de Horner de Zinge Ça pourrait être utile On va les garder dans le pool Donc là on a une bonne garnison Ici Par là c'est en cours aussi Au prochain tour Ce sera bon également Ouais Donc là dans ce cas Va être unifié Ça va être très bien Si j'arrive à me choper aussi Comment il s'appelle Sigvade au nord rapidement Ça pourrait être cool Et redescendre vers Ensuite Nkari Et raser les villes à gogo Ça va me plait ce plan là Mais bon Lui continue d'augmenter en puissance C'est bien Plus de charge encore Je peux pas aller chercher C'est ça l'idée Il peut pas passer Par contre Je peux me mettre en embuscade Et tenter de le choper Je vais tenter Le camp de Varg Me sert à rien Tu sais quoi Je vais rendre le truc à Wilfrig Tant pis Il a pris l'autre petite ville On va faire pareil Non c'est pas ça Voilà Comme ça on récupère La forteresse pour nous Je peux pas faire des Trucs de Nurgle exalté Donc ça Ça va être très utile Approcher Et on vous détruira Ouais ça va Ça commence à le faire Oula Il y a une armée De Lyonnais Qui va débarquer Attention Je crois qu'on va faire Une force de renfort Rapidement On va aller calmer La bretonie Je pense J'ai complètement négligé Ok Voilà Plus d'expérience Ah les Vargs Sont tombés Qui a fait ça Ah putain Vous vous êtes vraiment Chiant Bon puis c'est quoi Je crois qu'il va y avoir Une déclaration de guerre Sur les sardes Là Parce que Ça commence à bien faire Allez Allez host On va reprendre 10% Est-ce que notre héros Est-ce que notre héros a été L'équipement ou pas T'as pas d'équipement Ah Mais j'ai donné la lame des terres Comme ça Le talisman Ça peut être utile Comme ça Ça ralentit l'adversaire Bel accord Tu vas récupérer la lame d'ombre J'ai un sorcier là Pire de pouvoir Je prends Épée je prends Et on continue d'avancer Donc on a déjà détruit cette colonie Oh putain l'armée Bon c'est du pégus Mais bon Ça peut être chiant Parfait On va récupérer ça J'ai remarqué 2 trolls Et 2 autres maraudeurs Ça nous fait une petite armée de base C'est pas grand chose Mais c'est toujours ça de pris Il faut retourner par là mon pote Je t'aime bien Mais c'est pas le moment Il y avait une petite complication On va essayer de s'en occuper rapidement Donc là le problème C'est que j'ai mon armée Je ne peux pas la bouger Donc là il faut que je m'occupe avec Eh bien mes Alice bougent Qu'est-ce que je peux faire Oh ça ça va être très utile 10 d'armure sur les guys du cas où les élus Les champions du cas où ils aspirent en champions Je dis oui Comme ça Hop on bouffe C'est la logistique Je vais tenter une embuscade Alors si je me mets en route jusque là Ça fait du combien Reste à 70 Ce qui est quand même pas mauvais Il a fait quoi le champion Ah il y a encore là D'autres heures de cinch Et bon là on va faire pas mal de batailles Ça va quand même aider Est-ce que Sigval a continué de s'attendre Pour l'instant non Pour l'instant non De toute façon Sigval a moins Ça sera inévitable Qu'on se combatte Alors que vont faire les sars Les sars Est-ce qu'ils vont attaquer directement Où le fric est à côté Ou ils vont venir vers moi Oh non je ne vais pas te traiter de paix Toi t'es fou Tu te moques de moi mon pote Ils se sont barrés Bon bah écoute let's go Voilà Ah un autre Ça y est Ah il y a encore plus de reconstitution Là je peux refaire des sanguinaires si je veux Mais je vais attendre un petit peu Ouais les sanguinaires ça va être bien Mais je vais les remplacer par des trucs de Nurgle Je pense que je vais partir sur le du guerrilla à l'âge Ça va commencer à taper Toi Plus de bonus de chars avec ton chars Ça va être monstrueux Alors toi tu viens ou tu viens pas Au moment on fait rien Là on est bien Là on est bien aussi Là on a un port On va prendre cet objet Ça va être utile Là il y a les deux armées Je ne sais pas ce qu'elles foutent Mais bon on va se méfier Les airs je ne sais pas ce qu'elles foutent Peut être patrouille Mais pas grand chose derrière Je pense qu'en Norsca Un portail de l'ombre suffira Pour donner un accès au cœur de la Norsca Pour bouger après Ok Alors je vais faire un test Il considère même pas que la faction existe en fait Ok Notre ami a pris un rang Hop on va le mettre tout de suite Là on peut avoir tellement de muté intéressante Je vais pas piller ce 13 jours Alors que c'est mes amis T'es con quoi Belacor On va le mettre en marche forcée ici Alors toi Wilfrig tu vas t'occuper de cette armée Et toi tu vas t'occuper de cette armée Merci Bon moment je vais faire quoi d'intéressant là Il n'y a pas grand chose Notre armée surveille un petit peu les bretonniens Après s'ils veulent tenter un assaut sur la ville Je leur souhaite bien du plaisir Le garnison il y a 19 unités Va t'en la prendre quoi Plus les 13 à l'intérieur Ça fait plutôt costaud Là l'idée ça va être de temporiser avec notre armée à concata Pendant que Belacor il commence à foutre des claques au sard Je crois qu'ils les ont eu Ouais ils les ont eu Bon Belacor tu vas foncer tout de suite à l'hôtel de la moisson pour C'est notre prochaine forteresse cible à prendre Comme ça on en aura je crois Alors si je compte bien 1, 2, 3 Ça sera la 4ème si je compte si c'est ça Sur les 6 C'est plutôt pas mal Ah non on en a déjà 4 parce que con 4 On est de la main sans manque Le monoline de 4 âmes Et le fort maudit Elle est en fait déjà 4 sur les 6 mesdames et messieurs Donc là on est en route pour l'hôtel de la moisson pour c'est le 5ème Voilà Et là ça donne quoi si je peux me noire la bande Oh vas-y J'ai passé mes chevaliers maraudeurs En maraudeurs maraudeurs Et qu'est-ce vas-y Parfait Il faut que vous soyez rencètes les mecs ok Bon c'est pas grave Vous allez bien tanker bientôt Et les coûts d'amélioration de bande Moins de 20% Ça va être délicieux Ça va être délicieux Donc là j'améliore pas Là j'améliore pas Mais on voit avec les forteries Vous pouvez faire une bonne économie Avec le bâtiment qui vous fait 400 de revenus Il se rentabilise vite Et après avec les technologies Je pense que c'est un moyen de négocier Encore Je vais faire un portail Je pense à couronne Je vais débarquer dans le vieux monde Je vais faire coucou Comme si c'est pas une de mes cibles Bien sûr Qu'est-ce qu'il va Non t'es en guerre avec Sigwald Pour le moment ça m'intéresse pas J'en ai d'autres T'as des bousillés pour l'instant 10 points d'armure sur les guerriers Il passe à 110 Donc ils auront bientôt l'expérience Mais les meilleurs odeurs vont être bientôt à expérimenter pour passer au niveau supérieur A l'amélioration supérieur Si vous voyez ce que je veux dire 310 ça va rien coûter Franchement c'est pas cher Bon là on va se faire un petit peu plus d'argent Voilà J'ai tout de suite avancé là Par contre là Je vois que pour les Vargs c'est bugué Alors attendez comment il s'appelle Les Nalgars Flings Hop Et où l'autre Et on pourrait peut-être lui dire d'attaquer couronne Et bah vas-y on va voir s'il le fait ou pas Ah Ça donne quoi Nkari Ok il a 5 territoires Donc il doit avoir la Cothique Et je pense qu'il a toute la Shrass ici Ok donc c'est un beau petit morceau aussi à affronter C'est un de nos objectifs aussi à battre Nkari Sa faction Ça je vais le faire tout de suite Esclaves des ténèbres Coup de demande d'armée moins 25 Coup de 6 militaires moins 25% Et le coup de recrutement à l'île moins 25% aussi je pense On va se mettre en route pour la moisson pour Une fois qu'on aura récupéré ça Là on aura fait une bonne partie de l'objectif de la des forteresses On va développer nos forteresses à fond Ça va monter en puissance comme ça Et après On va steamroll Allez notre armée d'attention Moi je pense que sur un mort 3 je vais faire des campagnes courtes aussi Je vais pas m'emmerder Les campagnes donc ça ennuie les gens On l'a vu sur les essentiels totaloirs Allez viens là toi Allez ben d'accord Montre ce que t'as dans le ventre Hop Oh je peux l'offrir au vasso tu me diras Eh vas-y je vais faire ça Vas-y je vais l'offrir au Nagarfin Comme ça ils auront une ville Et après moi je peux avancer sur les autres cités Et je vais faire ça Allez Alors maintenant on va commencer à spécialiser Bellacore Bon j'ai pas trop fait de magie Mais je vais le spécialiser en buffer déjà S'il peut me buffer cette ligne là Ça serait génial Et après je pourrais commencer à faire de la magie avec lui 1840 Ouais Monticor c'est dire Oh au prochain niveau t'as eu la Monticor Ça ça va être très bien Donc maintenant On va se mettre en route par là après Alors Je vais faire tout de suite Deux guerriers Comme ça Pas mal du tout là Vraiment pas mal du tout Oh une tour ici ça peut être utile Et en plus ça nous gêne Un temple du chaos Ça peut nous donner un sorcier Un sorcier du chaos en plus 30% d'argent généré par le bâtiment Donc là on gagne à 180 Et 180 On gagne à 360 de plus C'est pas mal J'ai tout de suite développé la croissance également Donc là ça y est Nos petits Nagar Finks Ils ont une petite ville Pour tenir Tu veux un accès militaire ? Non Alors toi Tu vas l'attaquer Allez va attaquer l'anguille pour être sûr Lui il a toujours dit De me courir comme ça A le bout du monde Ou ça se passe comment Sans déconner Le cimetière des drakars On va le rendre Aux Nagar Finks Donc là ça nous en fait 5 Il ne restera plus qu'une seule unité Il ne restera plus qu'une forteresse à prendre Donc je pense qu'on va aller peut-être chercher Les légions extatiques D'Azazel Comme ça on aura toute la Norska pour nous Et après on se décidera d'aller Soit vers le nord Soit vers la Bretonie Mais je pense qu'on va aller peut-être d'abord vers la Bretonie Histoire de faire un petit peu de pillage De Drazias Occuper une zone spécifique Pour être tranquille Et ensuite On remontera vers Vers Nkari Puis Sigval Et ça devrait être bon comme ça je pense On se fera un petit peu de carnage sur la route On va tracer tranquillement Qu'est-ce que tu veux ? Non Tu me proposeras même tout ton or Je m'en foutrais Le crâne rouge n'existe plus Dommage De toute façon Il a mal fini le crâne rouge Avec Captain America Pour ceux qui s'en rappellent Alors je fais quoi ? Allez un le bardi supplémentaire Est-ce que je peux l'améliorer en élu ? Non Faut que j'ai encore un rang à faire Et ça sera bon Coucou Les Naglarflings ça y est Ça fait deux villes On va vite se mettre en route Pour la baie de la banquise Allez Putain mais il va aller jusqu'où il ? Eh oh Bon je vais pas me poser de questions Et là on va se faire un peu plus d'argent Ah ouais là ça va être 800 Oh là là on va avoir masse de pognon ici les mecs Voilà il y aura pas eu trop de bataille sur le deuxième épisode Je suis désolé Mais bon Là j'ai avancé un petit peu Après je ferai peut-être une petite bataille pour que le tuer aille ici Comme ça Dommage continuant de la campagne bien sûr Et je pense qu'avant de faire la victoire finale je serai une sauvegarde Comme ça ça me permettra de Parce que les succès sont pas encore accessibles Alors je joue pas comme ça en bêta Alors je sais pas combien il va y en avoir Je pense qu'en tout j'envoie entre 200 et 230 Voilà ma fourchette Après dans les commentaires vous pouvez faire un débat si vous voulez Là actuellement sur les 95 en vigueur j'en ai 86 Ok Donc ça c'est fait Et là je vais vers tout les technologies centrales comme ça après Je partirai je me spécialiserai Alors Bellacor Oh il y a une belle armée là C'est tellement puissant Bellacor Avec ses bonus de démons Ah bah je peux l'améliorer on mettrai Caste Maraudeur Bon on va le faire tout de suite comme ça on en aura deux Et là on va améliorer le monolithe de Catam au niveau 2 Ce qui nous fera une bonne forteresse ici Et après je fortifierai avec Croissance Alors là j'aurai quoi Ah je vais tout de suite mettre une forteresse pour être tranquille Oh Sigvald il commence à s'étendre attention Attention à Sigvald Alors Donc du chaos Qu'est ce qu'on pourrait mettre Allez vas-y je vais faire ça Rempart de la ruine Allez Comme ça Oh oui des petites surprises A nos adversaires là désormais C'est à peu près la même capacité que pour ceux qui se rappellent Quand j'ai joué avec Scrag Pour faire péter une portion du mur Ou une barricade Ça c'était tellement utile Ah il a ramené une autre armée Il arrive au complot Ok Bon je pose juste l'arbuscade là J'espère qu'il va réagir Sinon fais ça Ça donnerait quoi Ah il se barre Ha MDR Dernapyrus Je perdrais quoi Je perdrais deux trucs de Nurgle Et un guérillage Si je fais ça Je perds tout Bon écoute J'ai déjà accepté le trade Je perds un guerrier Ça me fait chier Mais ça se reforme vite Comme ça moi derrière Les scannings n'existent plus Tant pis Mon ticker pour your cool Ça c'est cool Il a pris deux points Allez moins d'entretien pour l'armée Qu'est-ce que je peux rajouter Et bah tu sais quoi J'ai embarqué deux sanguinaires Et un maraudeur Comme ça Voilà Voilà donc on récupère Une nouvelle forteresse On récupère toute une zone Ça nous fait Cinq forteresses De contrôlées Il nous en manque En plus qu'une Donc je pense Que cette forteresse Attends ils vont Rentaquer vous Ouais les gars Vous allez bouger Pour s'occuper de lui Ou ça se passe comment Je vais recruter une autre armée Si c'est ça Permets les attaques enflammées Vas-y Deux hurleurs de Tzinch Et je vais attendre Pour d'autres unités On va prendre de la transition Mais bon Une grosse carnison Si tout va bien Les roues exaltées On va lui rajouter Des points de vie On va te rajouter Prénence dominante Dominante Monique de Kata Il est bien défendu Mais bon Dans le doute On va le passer Au niveau supérieur Hop J'ai juste passé Le dernier tour On verra ce qu'il se passe Et après je pense Que je repartirai Avec Bellacor Vers Concata Et je descendrai Sur la Bretonie A fond Je pense que ça peut être Un bon plan On va commencer A piller les Bretonniens Et leur apprendre Un peu le respect Je pense que vous pouvez Faire la guerre C'est ça Evidemment Sigvald Me déclare La guerre Au mauvais moment Après je peux aller Dans le nord Si je dis ça Bien sûr Bon très bien Bon très bien Je pense qu'il a Je pense qu'il a Trois forteresses Lui En vrai Si je prends La forteresse D'Amini Je lui pique Un vassal Je vais tenter Comme ça Je vois pas trop Comment je pourrais Faire Et si je peux Je vais essayer De négocier Avec ma vie Darkblade Si on peut Tenter Un traité Ah Un carry C'est pas une raclette On dirait T'es en guerre Avec Ah t'es en guerre Avec un carry Je vais essayer De lui demander Oh non Oh non T'es gourmand Mon pote Bon Alors T'es où J'étais bougé Ou pas encore Ben d'accord J'étais bougé Donc on va vite Revenir vers le centre Et on va On va réfléchir Si on part vers le sud Complètement Si on part vers le nord Et là on pourra s'occuper De Sigval Récupérer peut-être Des vassaux Et tout ça Et on détruira Une de notre deuxième cible Sur les trois Et après on verra Ce que ça donne Enfin bon J'espère que ça vous a plu Youtube Donc on a bien avancé Dans la prise Des forteresses north Pour se donner Une bonne Une bonne position Maintenant on va s'occuper De choisir Soigneusement Où on va aller Je vous fais des bisous Youtube Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501